Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Charles Manson, une des figures les plus emblématiques de la manipulation mentale, et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur son histoire. Je me suis dit que comme c'est un criminel et une secte sur lesquels il existe beaucoup de documentaires, j'allais pas essayer de faire un truc archi complet et que j'allais principalement essayer de comprendre deux choses, son parcours à lui et comment il a entraîné autant de personnes à le suivre. Pour ça je vais vous proposer cet épisode et l'épisode de la semaine prochaine qui sera un entretien un peu podcast, comme je l'ai déjà fait avec Daniel Zaguri et Patrick Courdet, mais cette fois avec Quentin Bruet-Fériole, le spécialiste des dérives sectaires. Vous verrez cet entretien complète très bien cette vidéo et Quentin est absolument passionnant, en tout cas moi j'adore écouter ses contenus. Alors comme d'habitude je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On connaît tous son visage, son regard fou, ses yeux exorbités, ses cheveux en bataille et surtout son nom, Charles Manson. Du haut de son 1m57, Manson a assassiné à lui tout seul le mouvement hippie, symbole d'une génération américaine naïve et idéaliste à la fin des années 60. Aidé par son charisme hors pair, il a su s'entourer de jeunes gens malléables jusqu'à créer sa propre famille dysfonctionnelle qu'il transformera, en quelques années à peine, en véritable arsenal meurtrier. Mû par des motivations racistes, misogynes et violentes, Manson est parvenu à réaliser ses propres prophéties apocalyptiques. Après son arrestation, le monde n'a plus jamais été le même. Pourtant ce personnage fascine toujours, même après sa mort. Alors pour tenter de comprendre le phénomène Manson, revenons d'abord à ses origines. L'enfance de Charles Manson est à l'image de sa future vie, chaotique et dénuée d'amour. Il est né le 12 novembre 1934 à Cincinnati aux Etats-Unis. A l'origine, il s'appelle Charles Maddox et est un enfant privé de tendresse. Son père est inconnu, sa mère a 16 ans, elle se prostitue et est alcoolique. Il n'a que cinq ans quand sa mère est envoyée en prison. Le petit garçon est alors confié à la garde de son oncle et de sa tante. Ce sont des adultes violents qui prennent un malin plaisir à le punir et à le voir souffrir. Avec de tels modèles, il n'est pas vraiment étonnant que Charles bascule très vite dans la criminalité, enchaînant vol et agression. Puis il grandit, tant bien que mal, balotté de centres de redressement en maison spécialisée pour les jeunes délinquants. A tout juste 18 ans, Charles se retrouve en prison pour la première fois, ce qui n'arrange rien à ses pulsions violentes, bien au contraire. Derrière les barreaux pour ne pas lui-même être victime, il attaque ses co-détenus avec des lames de rasoir et les agresse sexuellement. Le 7 janvier 1955, une femme entre dans sa vie. Elle s'appelle Rosalie Jean Willis, elle est serveuse et amoureuse. Charles Manson vient de sortir de prison, il décide de l'épouser sans tarder. Il a 21 ans, elle en a 15, ensemble ils ont très vite un petit garçon, mais Charles ne reste pas tranquille bien longtemps, un vol de voiture et il retourne en prison. Rosalie demande le divorce et disparaît de sa vie avec leur fils. A sa sortie en 1958, Charles décide de réaliser son rêve, qui n'est pas commun, devenir proxénète. Il pousse à la prostitution sa petite amie de l'époque, Leona Stevens, surnommée Candy. Mais les talents de Charles Manson en tant que macro sont visiblement inexistants et il ne parvient pas à se faire d'argent de cette manière. Alors il reprend bien vite ses vieilles habitudes de vol et il retourne à la case prison. De son côté, Leona donne naissance à un petit garçon et elle obtient le divorce en 1963. Charles Manson est seul, il en a pris pour dix ans et il peut pas espérer être libéré avant encore plusieurs années. Alors pour s'occuper au centre pénitencier de Terminal Island à Los Angeles, il lit des ouvrages religieux, mais également des manuels de scientologie, qui pour info n'est pas considéré comme une secte aux Etats-Unis, et puis aussi des livres de psychologie sociale pour apprendre à être apprécié. Il passe également beaucoup de temps à jouer de la guitare et à chanter, ce qui lui permet de nouer des liens avec certains détenus. Charles Manson commence à rêver de sa vie d'après, un jour il le sait, il le sent, il sortira son propre album. Le 21 mars 1967, Manson est libéré de prison. A 32 ans, il a déjà passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Désormais libre, Charles se laisse porter jusqu'à San Francisco, une ville prometteuse qui attire de nombreux idéalistes, alors que commence un rassemblement inédit et historique, le Summer of Love. En gros, le Summer of Love, c'est ça. En l'espace de quelques mois, du printemps à l'automne 1967, le quartier Date Ashbury devient l'épicentre d'une contre-culture hippie florissante, attirant des milliers de jeunes du monde entier pour vivre une expérience psychédélique, musique, drogue et sexe qui se libère dans les rues de San Francisco. Charles Manson est totalement étranger à cet univers, il débarque, mais il est bien décidé à en tirer le meilleur profit. Puisqu'il veut se devenir une star de la musique, c'est son seul désir. Et il affectionne les crooners, comme Frank Sinatra ou Perry Como, mais les Beatles l'ont aussi énormément impressionnés. Et il voit bien que les jeunes s'intéressent plus à une musique rock. Alors il laisse pousser ses cheveux et sa barbe. Et il séduit comme ça une première femme, Marie Brunner, bientôt rejointe par d'autres jeunes rebelles. Assez vite, mais il faut se remettre dans le contexte de ce mouvement hippie évidemment, Charles Manson réunit autour de lui un groupe, des femmes surtout. Avec sa guitare, il est charismatique. Alors il achète un bus scolaire à la carrosserie jaune tournesol et il part en road trip à la recherche de nouveaux adeptes. Charles Manson est en train de devenir un maître spirituel, un gourou. Et ses idées, c'est un remix particulier d'enseignement qu'il a tiré à la fois des religions orientales, de la Bible et de la Scientologie. À une époque où les courants de pensée New Age prolifèrent, ce Mélimélo ne peine pas à séduire de nombreux jeunes en quête de sens et de spiritualité. Mais ce qui anime avant tout Charles à ce moment-là, c'est la musique. D'un point de vue culturel, l'année 1967, elle est fantastiquement riche. C'est une explosion de couleurs, de formes, de sonorités. Une libération qui se traduit aussi bien dans l'art que dans les mœurs. De plus, une nouvelle drogue en vogue promet à chacun de décupler ses sens et d'élargir son esprit. Le LSD. Les intellectuels les plus subversifs, de même que les artistes les plus à la mode comme les Beatles, en vendent ses mérites. En fait, la drogue a été l'un des premiers moyens que Charles Benson a utilisé pour s'assurer une profonde emprise mentale sur ses disciples. Très vite, il distribue autour de lui du cannabis et du LSD. Mais Charles Benson, il est prudent. Lui, il prend qu'une micro-dose, voire il fait semblant d'en prendre. Ça lui permet de rester lucide pendant que les autres sont soumis à un asservissement chimique. Et lors de ses séances, Manson s'auto proclame Christ. Il prend des pauses de crucifixion. Il fait des serments comme un pasteur fanatique et prétend détenir la vérité. Celui qu'on surnomme Charlie utilise aussi une autre technique pour procéder à un lavage de cerveau extrêmement puissant. Il alterne en fait entre des phases de love bombing, c'est-à-dire couvrir d'amour une personne, et des moments où il multiplie les piques, les attaques, en ciblant les complexes de ses disciples. Ça permet de détruire toute leur estime de soi, tout en confortant Charles Benson dans le rôle de la seule personne capable de réellement les aimer. Au passage, quand un adepte montre le moindre signe de résistance, Charles Benson n'hésite pas à faire preuve de violence. Il gifle et frappe toute personne qui sort du rang. C'est comme ça que petit à petit, Charles Benson construit ce qu'on appelle sa famille. Il isole ses adeptes afin de devenir leur seul et unique référent. Il exige que tous les membres de la famille connaissent par cœur ses chansons et chantent avec lui. Il va même jusqu'à leur faire copier sa gestuelle et ses mimiques pour qu'il ne forme plus qu'une seule entité. C'est un peu comme s'il essaie de créer sa propre armée de clones. Et ses préceptes y décrivent un mode de vie utopique, celui d'une communauté libérée de tout matérialisme. Du coup, ils possèdent que très peu de biens. Ils s'opposent au consumérisme et se nourrissent principalement de leur trouvaille dans les bennes à ordures. Autre point, le sexe. Il tient un rôle important dans les méthodes de Benson. Les orgies viennent en fait renforcer le sentiment d'appartenance et de cohésion, tout en sabotant subtilement les inhibitions et les capacités à se sentir comme des individus à part entière. Plus personne n'est unique, la famille devient le tout. Quant aux femmes, elles sont réduites à la fonction d'objet. Elles servent à la fois comme monnaie d'échange en offrant leur faveur sexuelle à des étrangers contre des services, ou bien comme appât pour essayer de rencontrer des musiciens connus. Parce que Charles Manson, il n'a pas oublié son rêve. Il veut être une star de la chanson. Il a même fondé un groupe de musique, The Milky Way, avec quelques musiciens recrutés à droite à gauche et des adeptes bien sûr. Mais on est encore loin de la gloire. À la fin du printemps 1968, un certain Dennis Wilson rencontre deux filles de la famille Manson et il les invite à lui rendre visite chez lui au 14400 Sunset Boulevard sur les hauteurs de Los Angeles. Dennis Wilson, c'est pas un gars lambda, au contraire. C'est une des plus grandes stars californiennes puisqu'il est le batteur et l'un des membres charismatiques du groupe The Beach Boys, icône des Cool Kids Californe. Ben si, vous savez forcément, ce groupe de pop rock des années 60 qu'on voit parfois en photo avec une planche de sœurs sous le bras. Lorsqu'il rentre chez lui ce jour-là, Dennis Wilson a la surprise de découvrir non pas les deux filles qu'il avait rencontrées, mais Charles Manson accompagné d'une douzaine de jeunes femmes très dénudées. Inquiet, Dennis Wilson demande à cet étranger s'il compte lui faire du mal. Alors, Charles Manson se prosterne et lui embrasse les pieds. « Penses-tu vraiment que c'est ce que je compte faire ? » Et comme ça, en quelques secondes, Manson vient de gagner sa confiance. Dans les semaines qui suivent, la famille toute entière s'installe dans la propriété du batteur des Beach Boys. Dennis Wilson et Charles Manson s'entendent à merveille sur le plan musical. Ils jouent, ils lancent des jam sessions, ils se disent très vite qu'ils vont travailler ensemble sur des chansons et apprendre l'un de l'autre. Ils pourraient carrément bosser sur un projet d'album pour Manson. Alors, pour aider son ami, Dennis Wilson lui présente le producteur Terry Melcher, qui est alors extrêmement populaire et influent. Charles Manson est invité à plusieurs reprises dans sa propriété très chic aux allures de fermes françaises situées au 10 050 Cielo Drive sur les collines de Benedict Canyon. Manson voit dans ses rencontres l'opportunité qui l'attendait depuis longtemps. Grâce à ses nouveaux amis, il est persuadé qu'il sera désormais facile d'accéder au studio pour enregistrer ses musiques et sortir son premier album, celui dont il rêvait déjà alors qu'il était derrière les barreaux de Terminal Island. Le problème, c'est que quand Charles Manson enregistre des morceaux en studio, la musique qu'il produit n'est pas aussi fascinante, disons, que son personnage. C'est bien simple, aucun label n'accepte de le signer. C'est vrai, Charles Manson a réussi à s'entourer de personnes célèbres et influentes, mais ça suffit pas. Tout le monde voit bien qu'il est trop compliqué à gérer en studio, ce qui fait peur aux producteurs. Charlie comprend à regret que son rêve n'est toujours pas prêt de se réaliser. À la fin de l'été 1968, Dennis Wilson part en tournée avec Libby Dubois et demande à la famille de quitter sa maison, ce qui est probablement un soulagement pour lui tant ses invités lui ont coûté cher. On dit qu'en quelques semaines, ce serait près de 100 000 dollars que Wilson aurait dépensé pour la nourriture, l'alcool et les médicaments offerts à ses hôtes. Alors, Charles Manson repart sur les routes et il installe sa famille à Span Ranch. C'est un ancien lieu de tournage pour les westerns des années 50, à moitié à l'abandon, qui a été transformé en un centre où il est possible de louer des chevaux pour des promenades. Le lieu a l'avantage d'être assez proche de Los Angeles. Charles Manson et ses adeptes peuvent donc aller en ville ou recevoir des visites, mais en même temps, il est très isolé dans un décor un peu désertique et ça permet au gros de raffermir son emprise sur ses adeptes. Parce que vous le savez, l'isolement, c'est une technique de manipulation qu'on retrouve presque systématiquement dans les sectes. Span Ranch, c'est un endroit vraiment spécial, avec son décor hors du temps, avec ses chevaux, entouré par la nature et surtout, une fois habité par la famille Manson, avec une vingtaine de jeunes femmes, l'alcool, les drogues, le sexe, partout, tout le temps, c'est un lieu qui fait rêver bon nombre de marginaux qui rendent régulièrement visite là-bas pour s'y approvisionner en drogue. Quant au propriétaire du ranch, George Span, 80 ans, il accepte de laisser ses hippies vivre sur son terrain en échange de faveurs sexuelles des adeptes de la secte. En 1968, les Beach Boys enregistrent finalement une des chansons écrites et travaillées avec Manson, mais sans lui. Il est pas là en studio, il est payé bien sûr pour sa contribution, mais le groupe a changé le titre du morceau et il a fait de nouveaux arrangements. Comme vous vous en doutez, Manson le prend très mal. Le gourou considère qu'on lui a volé sa chanson, il est particulièrement frustré de pas être crédité comme collaborateur sur ce disque, sa colère monte. En parallèle, le contexte évolue aussi. Au fil des mois, l'ambiance change en Californie. À mesure que l'hiver s'installe, la mentalité Peace and Love s'efface au profit d'idéologies plus sombres. Le climat devient pesant, les assassinats de Martin Luther King et Robert Kennedy ont créé une atmosphère de tension, la lutte des Afro-Américains pour leurs droits s'intensifie, la guerre du Vietnam fait rage, la décennie de l'utopie s'asphyxie. Les jeunes sont désillusionnés, défaitistes et réalisent que les changements ne se feront pas dans la non-violence. À Spam Ranch, cet état d'esprit se reflète comme à travers un miroir grossissant. On est aussi rattrapé par cet état d'esprit d'enchanté. Charles Manson, vous l'avez compris, n'était pas un idéaliste, encore moins un humaniste. En plus d'être misogyne, il est également raciste. À l'époque, il a terriblement peur d'un soulèvement des Afro-Américains contre les Blancs. Et peu à peu, il bascule dans la paranoïa complète. Ça fait un peu passer ses rêves de monter sur scène et de devenir une star de la musique au second plan. Pour lui désormais, l'heure est au combat et ça va être beaucoup plus sanglant. Au même moment, chez tous les disquaires, sort l'album blanc des Beatles. Une pochette ultra minimaliste, un grand carré avec pour seul ornement le nom du groupe embossé en gris au centre sur le côté droit. Charles Manson est un grand fan des Beatles, alors il écoute cet album en boucle dès sa sortie. Et les morceaux provoquent en lui une fascination qui flirte avec l'obsession. Il passe des heures chaque jour à écouter leurs paroles, persuadé qu'au travers de la musique, John Lennon et Paul McCartney s'adressent directement à lui qui lui envoie des messages cachés. Des messages politiques, voire prophétiques ou apocalyptiques. Le gourou bascule totalement dans la paranoïa avec des idées délirantes de persécution. Il y a plusieurs titres qui lui font particulièrement forte impression. C'est le cas notamment de Blackbird, Piggies, Revolution 9 et bien sûr Elder Skelter. Manson est persuadé que les paroles des chansons évoquent le soulèvement des Afro-Américains à venir et la guerre raciale qui en découlera. Il écoute les chansons à l'envers, il sélectionne des phrases qu'il réinterprète et les fait concorder avec des passages de la Bible, notamment le livre de l'Apocalypse. Piggies est une chanson écrite par George Harrison qui se moque des bourgeois, décrit dans les paroles comme des cochons en train de festoyer. Le terme Piggies marque particulièrement les membres de la famille et Charles Manson au point qu'ils rentrent dans leur vocabulaire pour décrire les riches qui selon eux méritent d'être punis. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler que Piggies, c'était aussi un terme utilisé à la même période par les membres des Black Panthers pour désigner la police, ce qui mènera à une volonté de confusion par la suite de la part des membres de la famille. Et puis dans Helter Skelter, une chanson brutale pour l'époque qui décrit un toboggan qui tourbillonne sur lui-même, Charlie est persuadé de comprendre la métaphore du bouleversement social à venir et un véritable appel à une révolution sanglante. Encore une fois, Helter Skelter est une expression qui entre dans le langage de la secte, ça devient leur nom de code pour parler de la guerre raciale imminente. Pour Charles Manson, le message est limpide. Les Beatles tentent de provoquer un renversement populaire et invitent la famille à faire de même. Le gourou est maintenant convaincu que sa mission est de composer et de livrer un album similaire rempli de chansons qui pousseront la population à prendre les armes, noir contre blanc. Lui et ses adeptes se mettent alors à écrire et à composer frénétiquement. Au passage, ils reprennent aussi leur activité de trafic de drogue pour réunir l'argent nécessaire à la naissance de cet album. Et au bout de quelques temps, Charles Manson reprend contact avec le producteur Terry Melcher, dans l'espoir qu'il prenne le projet sous son aile. Melcher commence par lui poser quelques lapins, mais il finit par pousser la porte de Span Ranch. Sauf que quand il écoute ce que propose Charlie, il ne croit pas du tout à ce qu'il entend. Le verdict est sans appel, il ne produira pas. Cet album, Charles Manson, se sent humilié, il est fou de rage. A peu près au même moment, le gourou se met en quête d'un nouvel endroit pour vivre, si possible dans un lieu encore plus reculé, loin de la guerre qui s'imagine éclater à tout instant. Il trouve finalement un autre ranch isolé dans la vallée de la mort, chez une vieille dame qui accepte de les laisser s'installer dans sa ferme gratuitement en échange de travaux pour rénover les bâtiments. C'est parfait pour Manson et sa clique, qui sont persuadés que très vite, très bientôt, le sang du lait sera à feu à sang. Leur plan à eux il est simple, laisser éclater le helter-skelter, qui conduira les afro-américains à prendre le pouvoir par la force sur les blancs, puis ressurgir du désert comme des messies afin de régner sur ce nouvel ordre. Mais, s'installer dans un endroit aussi aride et inhospitalier nécessite du matériel, pour acheter les vivres, les véhicules et les armes dont ils ont besoin, Charles Manson doit vraiment trouver plus d'argent. Le trafic de drogue et les petits larcins que commettent ses adeptes ne sont plus suffisants, il est désormais temps de passer à la vitesse supérieure. Le 1er juillet 1969, un conflit éclate entre Tex, un fidèle membre de la famille, Manson, et un dealer du coin, Bernard Crow, surnommé Lotsapopa. Le gourou, accompagné de son acolyte, tire sur Lotsapopa et s'enfuit en le laissant pour mort. Par miracle, ce dernier n'est que blessé, mais Manson est convaincu du contraire. Le lendemain, les journaux de Los Angeles évoquent la mort d'un membre des Black Panthers lors d'une fusillade, ce qui confirme la conviction erronée de Charlie. Ça renforce sa peur d'être rattrapé par des activistes noirs qui voudraient se venger. Un mois plus tard, le gourou envoie 3 de ses adeptes rendant une visite peu courtoise à Gary Hinnman, un musicien qui a vaguement fréquenté la famille dans le passé. Ils doivent récupérer de l'argent qu'ils devaient à Charles Manson, et ça tombe bien, il paraît qu'il a reçu un héritage récemment. S'en suivent 2 journées pendant lesquelles l'homme est torturé par les 3 adeptes. Charles Manson débarque même en personne, armé d'une épée pour le mutiler. Le gourou finit par quitter la scène, laissant ses fidèles terminer le sale boulot. Gary Hinnman est achevé le 27 juillet, poignardé en plein coeur par Bobby Beausoleil. Avant de s'enfuir, les membres de la famille inscrivent en lettres de sang l'expression « political piggy » sur un mur. Et ils dessinent aussi une patte de félin pour orienter les soupçons de la police sur la piste des Black Panthers, ce fameux mouvement de lutte pour les droits des afro-américains. Des jours plus tard, Bobby Beausoleil est arrêté par la police pour le meurtre de Gary Hinnman alors qu'il conduit la voiture de la victime et qu'il porte sur lui l'arme du crime. À partir de là, c'est l'escalade, Charles Manson pousse à la violence pour la violence. C'est un peu à la fois pour tenter de disculper Beausoleil mais aussi pour déclencher le Helter Skelter que Manson décide, le 9 août 1969, d'envoyer quatre de ses fidèles au 10 050 Cielo Drive afin d'y massacrer toutes les personnes qui y sont présentes. Est-ce que vous vous souvenez de cette adresse ? C'est là que résidait autrefois le producteur Terry Melcher, celui-là même qui a refusé de collaborer avec Manson. Le gourou il sait qu'il a déménagé mais qu'à centaines d'Autriche ont pris sa place, ça fera l'affaire. En plus, Tex, son fidèle bras droit, connaît la maison puisqu'il y a déjà accompagné. C'est donc en fait un terrible hasard qui conduit les disciples de Charles Manson à pousser la porte de la maison qu'occupe désormais le réalisateur de cinéma Roman Polanski. Il est absent, cette nuit-là, mais pas sa femme, Sharon Tate. Elle est enceinte de 8 mois et demi et elle reçoit des amis. Ils vont tous être massacrés dans des conditions qu'il est pas nécessaire de décrire ici. Le lendemain matin, on retrouve les 5 corps des victimes mutilées et sur une des portes le mot pig, tracé en lettres de sang. La folie meurtrière reprend la nuit suivante, emportant cette fois-ci le couple Leno et Rosemary Labianca vivant dans une villa voisine. Cette fois-ci, Manson accompagne ses adeptes, mais ils s'éclipsent au moment des meurtres. Sur la scène de crime, des signatures bien spéciales sont retrouvées, les expressions « rise », « death to pigs » et « helter-skelter » tracées avec du sang sur les murs. Le corps de Leno Labianca est mutilé au niveau de l'abdomen, le mot « war » y est inscrit et une fourchette et un couteau ont été plantés dans son corps, en référence à la chanson « Pig is » des Beatles. En octobre 1969, la police californienne enquête sur les deux séries de meurtres atroces dans les beaux quartiers de Los Angeles. On a, comme je vous l'ai dit, retrouvé les victimes massacrées, mutilées, mais on n'a aucun indice. Il n'y a aucune logique derrière ces crimes. Et le dossier patine. Au même moment, dans la chaleur désertique de la vallée de la mort, Charles Manson et plusieurs de ses adeptes sont arrêtés et placés en garde à vue pour vol de véhicule. Et oui, parce qu'en attendant l'apocalypse, il faut bien vivre de quelque chose. Sauf que c'est là que tout bascule, parce que pendant sa détention provisoire, Susan Atkins, l'une des plus ferventes membres de la famille Manson, se vante auprès d'autres détenus d'avoir assassiné Sharon Tate. Ce n'est que grâce à cet indice que le lien sera établi entre Charles Manson, la famille et les différents crimes commis. Une fois les morceaux du puzzle rassemblés, tout est devenu plus facile à éclairer et les auditions séparées des différents adeptes de Charlie vont permettre d'apporter beaucoup plus d'éléments à leur charge. L'Amérique est sous le choc en découvrant le visage de Manson avec son regard glaçant. Les images de ces adeptes, surtout des jeunes femmes qui sautillent et qui chantonnent alors qu'elles sont conduites en audition, font le tour du monde. Le plus frappant, c'est de voir combien elles semblent vides de toute humanité, comme des jolies poupées creuses sans âme à l'intérieur de leur corps. En deux années de lavage de cerveau, Manson les a vidées de leur personnalité. Il les a transformées en armes, incapables de réfléchir par elles-mêmes ou de prendre conscience de la gravité de leurs actes. Le procès de la famille Manson fait partie des plus longs et des plus coûteux de l'histoire des États-Unis. A l'époque, il a aussi été l'un des plus suivis et des plus documentés. Et dans les archives, on apprend beaucoup sur la notion d'emprise, celle que Charles Manson exerçait sur ses adeptes. L'exemple le plus fort, le symbole le plus connu, c'est bien sûr la marque en forme de croix que Charles Manson s'est gravée lui-même sur le front pour le premier jour de son procès. C'est un peu sa façon à lui de dire, je suis en marge de la société, je ne serai jamais comme vous. Dans les jours qui ont suivi, une grande partie des membres de la famille, ceux qui n'étaient pas jugés pour les meurtres et qui étaient donc en liberté, ont eux aussi gravé la même croix sur leur front en signe de ralliement à leurs gourous. Bien qu'il n'ait plus de contact direct, ce comportement montre à quel point les adeptes de Manson étaient toujours soumis à ses moindres faits et gestes. Certains de ses fidèles ont également décidé de venir tous les jours lors du procès, soit dans la salle d'audience, qu'il ou elle avait tendance à perturber par leurs rires et leurs comportements inappropriés, mais également devant le tribunal où plusieurs femmes ont notamment menacé de s'immoler par le feu si Manson n'était pas reconnu innocent. Enfin, plusieurs adeptes ont également rasé leur crâne en signe de protestation et de ralliement à leurs maîtres. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de ne pas essayer de traiter de toute l'affaire ici, donc je vais passer sur la partie procès. Vous trouverez plein d'informations dans les sources listées en barre d'infos si besoin. Au final, bien que Manson n'ait pas lui-même commis les meurtres, il est reconnu coupable de les avoir commandités et est condamné le 29 mars 1971 à la peine de mort, avant que cette condamnation ne soit transformée en peine d'emprisonnement à vie l'année suivante. Ces acolytes qui étaient présents lors des meurtres, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Crenwinkel et Leslie Van Houghton, reçoivent également la même peine. Alors, ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est à quel point l'emprise de Charles Manson est si forte sur ses adeptes qu'elle continue bien après son arrestation. Parmi eux, je voulais vous parler de deux femmes qui semblent être restées particulièrement attachées à leurs gourous. La première, elle s'appelle Lynette Fromm, dite Squeaky. Elle est la deuxième jeune femme à avoir suivi Manson après Marie Bruner. Même si elle n'a pas participé au meurtre, elle a continué à rester très fidèle à son maître après son arrestation, si bien qu'entre 1970 et 1975, les autorités la surveillent de près avec l'intuition qu'elle peut devenir dangereuse. Et ce pressentiment va s'avérer juste puisque le 5 septembre 1975, elle tente d'assassiner Gerald Ford, le président des Etats-Unis. Heureusement, elle est arrêtée juste à temps, au moment où elle presse sur la gâchette de son arme. Suite à ça, Lynette Fromm a bien entendu été condamnée à la prison à perpétuité, mais elle a finalement été remise en liberté en 2009, après 34 ans passés derrière les barreaux. Dix ans après sa libération, lors d'une interview en 2019, elle a déclaré être toujours amoureuse de Charles Manson et se dit très honorée de l'avoir connue d'aussi près. La seconde dont j'aimerais parler s'appelle Sandra Good. Peu après le procès de Charles Manson, cette ancienne adepte a fondé un groupe terroriste dont l'ambition était de tuer les dirigeants d'entreprises considérés comme polluantes. En 1975, elle a été condamnée avec une autre disciple de Manson, Suzanne Murphy, à 15 ans de prison pour avoir menacé de mort près de 170 PDG. Depuis sa libération, elle a changé de nom, mais elle continue d'être fidèle à son ancien gourou. Elle a notamment déménagé pour être le plus près possible de sa prison lorsqu'il était encore en vie et elle a fondé un site web Pro Manson. Sinon, plusieurs anciens membres de la famille impliqués dans les meurtres sont toujours actuellement derrière les barreaux, d'autres sont décédés et enfin certains d'entre eux ont pu obtenir des libérations conditionnelles comme Leslie Van Outen qui était présente et a activement participé aux assassinats de Leno et Rosemary Labianca. Quant à Linda Casabian présente les deux soirs des massacres, elle a même encore mieux tiré son épingle du jeu en passant un accord lui accordant l'immunité en échange de son témoignage contre les autres accusés. Bon, Charles Manson est mort en 2017, mais la page n'est pas tournée. Au fil des années, Charlie, le musicien raté, est passé du statut de gourou criminel à celui d'Icone Pop. Étrange retournement de l'histoire. On ne calcule plus le nombre de références qui lui sont faites au cinéma, dans les séries télé, dans la musique, la littérature et même dans des comédies musicales. La fascination morbide qu'exerce Manson transperce les limites du temps et de l'espace, son emprise a dépassé le cadre de ses adeptes. Il est peut-être devenu le gourou ultime, connu mondialement par des générations incapables de l'oublier. Le fait même que je fasse cette vidéo aujourd'hui n'échappe pas à cet amer constat. Voilà, on est arrivé à la fin de ce premier épisode consacré à Charles Manson et à la famille. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine sortira un autre épisode pour revenir sur cette affaire. Mais cette fois, je laisserai plutôt la parole à Quentin Bruet-Fériole pour nous donner son point de vue d'expert en dérive sectaire. Et vous verrez que ce sera passionnant. J'espère que mon travail sur cette histoire vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ce sujet. Je vous fais de gros bisous. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de rallumer vos lumières. Sous-titrage Société Radio-Canada